Alors vous venez d'arriver à l'aéroport et là, votre vol a été changé, vous partez plus tôt, plus tard, mais comment ça ne vous a pas prévenu ? Je suis Victor, bienvenue à bord. Bonjour à tous, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines je partage avec vous des conseils et des astuces sur comment voyager dans les meilleures conditions. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos, si vous êtes déjà abonné, vous en avez sûrement vu déjà pas mal, donc je vous remercie de votre fidélité. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à appuyer sur le petit bouton rouge, ce scrap qui se trouve par ici, par là, et vous allez pouvoir comme ça être informé lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, si vous appuyez sur la cloche, mais au moins en étant abonné, lorsque vous irez sur YouTube, vous verrez ma vidéo dans le haut de votre écran et vous saurez ce qui se passe un petit peu dans le milieu du transport aérien. Comme je le disais, je suis chef de cabine, je voyage assez souvent et je vois parfois des vols dont les horaires sont changés, ça a un impact pour nous aussi, les équipages, donc parfois un vol peut être plutôt avancé, ça arrive rarement, mais ça arrive, ou retardé, et ça peut arriver un peu plus souvent. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas prévenu ? Pour vous donner un petit peu de background, les compagnies opèrent avec un temps très très restreint. Un avion qui est au sol ne ramène pas d'argent, il coûte. Un avion qui est dans l'air, oui, mais ça coûte, parce qu'ils doivent nous payer quand on est dans l'air, ils doivent payer du carburant, etc., mais c'est là où on transporte des passagers qui ont payé, et donc un avion qui vole, lui, va ramener de l'argent, du moins dans la plupart des cas, s'il y a assez de passagers à voir. Donc, les compagnies, lorsqu'elles ont compris ça, vont dire, on va faire des temps de rotation les plus courts au sol pour que les avions volent le plus possible, et c'est comme ça qu'on ramène de l'argent et qu'on peut réduire aussi les prix des billets d'avions pour être compétitif. Donc, un Boeing 777, qui est un des plus gros appareils qui existent, vous avez les 3,4 heures d'orci, mais je vous donne un exemple, un Boeing 777 sur lequel je travaille régulièrement, son temps de rotation au sol va être une heure et quart sur une destination internationale. Une heure et quart, ça va vite, parce que c'est le temps à ce que tout le monde sort de l'avion, les 350, 450 passagers, qu'on ait fait le ménage complet de l'avion, qu'on ait déchargé les bagages, qu'on ait enlevé les chariots avec la bouffe qui a été consommée, qu'on ramène des chariots avec des nouveaux repas, qu'on recharge les nouveaux bagages et qu'on commence l'embarquement, les personnes en chaise roulante, puis des autres passagers prévenus, etc., qu'on ferme la porte et que l'avion commence à bouger. Une heure et 15 minutes, 75 minutes, ça va très vite. Donc, en début de journée, ça peut marcher, mais en fin de journée, s'il y a le moindre grain de sel qui s'est accumulé pendant la journée, on est parti de 5 minutes de retard à 10, à 15, à 20, et on peut avoir pas mal de retard. Alors, les choses qui peuvent arriver, il y en a plein, ça peut être soit opérationnel, ça peut être tout simplement l'aéroport est encombré, comme l'autoroute peut être encombrée, mais il y a beaucoup de vols qui partent à ce moment-là. Donc, ça peut être un retard par rapport au temps qu'on nous fait attendre avant de pouvoir décoller, parce qu'il y a d'autres avions qui doivent atterrir. Ça peut être le staff au niveau du sol, est-ce qu'on a assez de personnes pour pouvoir gérer tous ces bagages ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui a été arrivé sur ce vol ? Ça peut être simplement un passager qui est perdu dans l'aéroport, ou qui magasine trop duty-free et qui n'a pas vu qu'il y avait son départ, même si on l'a appelé dans l'aéroport. Il y a plein, 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 plein de raisons, des problèmes, quelque chose qui ne fonctionne pas à bord, et on ne veut pas qu'un avion vole avec des choses qui ne fonctionnent pas. Ça peut être plein de raisons qui font qu'un petit retard sur un vol devienne de plus en plus grand un peu plus tard dans la journée. Alors, dans ce cas-là, qui est chargé de vous prévenir ? Si vous avez réservé sur le site internet ou directement par la compagnie aérienne elle-même, dans ce cas-là, vous avez donné vos coordonnées. En général, quand vous avez réservé en ligne, on vous demande votre adresse de courriel et votre numéro de téléphone, et vous allez être contacté par la compagnie. En général, un message texte ou un courriel pour vous prévenir, attention, il y a un retard ou le vol est devancé. Ça, ça peut arriver, mais une fois de plus, ce n'est pas très très souvent. Si par contre, vous avez réservé par un agent de voyage, ça se complique parce que votre agent de voyage, lui, va peut-être avoir partagé vos coordonnées, mais il n'est pas obligé de le faire. Il peut quand même compléter une réservation. Il va donner votre nom, mais il n'est pas obligé de donner votre téléphone ou votre email. Et de toute façon, c'est lui qui est censé vous prévenir. Donc, la compagnie va envoyer le même genre de messages qu'ils ont envoyés à leurs propres passagers aux agents de voyage qui, eux, doivent vous relayer l'information. Maintenant, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que l'agent de voyage, en général, va recevoir un message parmi des tas d'autres messages. Et le moment où il va voir ce message-là, ça sera peut-être un peu trop tard et donc vous n'avez pas été informé. Vous avez quand même un moyen de régler ce problème, c'est que vous pouvez dire à la compagnie quelles sont vos coordonnées. Une fois que votre réservation a été faite par un agent de voyage, il va souvent vous donner un numéro de dossier pour faciliter votre enregistrement à l'aéroport. Vous pouvez aller sur le site internet de la compagnie aérienne et aller dans votre dossier. Vous ne pourrez pas faire de changement, mais vous pouvez bien souvent rajouter une adresse de courriel qui fonctionne, un numéro de téléphone et donner tous vos détails. Une fois de plus, c'est votre agent de voyage qui est chargé de vous donner l'information. Mais maintenant, vous pouvez faire quelque chose de plus. En même temps, lorsque vous êtes sur le site internet de la compagnie aérienne et que maintenant vous êtes dans votre dossier, vous avez parfois la possibilité de sélectionner votre siège. Donc, c'est le moment de prendre ces petits ajouts supplémentaires qui vont vous donner plus de confort. Mais ce que vous pouvez faire, c'est télécharger l'application internet de la compagnie aérienne. Donc, si vous voyagez sur Air France, rien ne vous empêche de télécharger cette application, de mettre votre numéro de dossier, votre nom et dans ce cas-là, activer les notifications. Ce qui fait que si le vol Air France sur lequel vous deviez partir est retardé, Air France va envoyer un message sur votre téléphone par le biais de l'application et vous prévenir de ce qui se passe. Comme ça, vous n'avez pas à attendre à ce que votre argent de voyage vous contacte. Une autre application qui est très pratique et cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée qui s'appelle Tripit. T-R-I-P-I-T Donc, c'est une application, aussi un site web. Vous la téléchargez, vous avez une version gratuite, une version payante, mais je n'ai jamais eu besoin d'utiliser la version payante. Dès que vous réservez un billet d'avion, dès que vous réservez une location de voiture, vous réservez un hôtel, un Airbnb, etc. Lorsque vous recevez le courriel de confirmation de ce voyage, de cet hôtel, vous avez juste à faire suivre ce courriel à Tripit et automatiquement, ils vont vous identifier et vont rajouter ça dans votre itinéraire de voyage sur votre application. Maintenant, Tripit va aussi vérifier l'état des vols et lorsqu'il y a un retard, ils vont vous prévenir. Donc, même si vous n'avez pas l'application de la compagnie aérienne, vous pouvez aussi être prévenu par Tripit. Tripit va donner aussi souvent des informations sur les portes d'embarquement, etc. Donc, vous avez tout votre itinéraire de voyage en un clin d'œil. Autre petit détail que je voulais partager avec vous, si vous aviez fait une demande spéciale sur votre vol, alors on appelle ça un SSPAR pour Special Service Request. Ça peut être, vous avez demandé le siège 33A, vous aviez demandé un repas sans sel. Toutes ces petites choses-là, lorsque votre vol est changé, c'est-à-dire que vous avez changé d'avion, vous deviez être sur tel type d'appareil, maintenant vous aurez un autre type d'appareil, donc les sièges ne sont pas forcément les mêmes, ou vous avez changé de vol, toutes ces informations-là vont disparaître de votre dossier. Donc, si vous devez refaire une réservation, si quelqu'un s'occupe de vous re-réserver sur le prochain vol, parce que votre service a été annulé, par exemple, assurez-vous de bien demander à ce que toutes ces SSR soient bien remises sur le nouveau dossier de réservation, parce qu'elles ne sont plus là, elles disparaissent automatiquement. Donc, c'est important à ce que vous recommandiez un repas spécial. Parfois, on n'aura pas l'occasion de le faire, si c'est moins de 24 heures, souvent c'est impossible, mais vous pouvez toujours demander, ça ne coûte rien. Et profitez-en pour refaire votre sélection de sièges, parce que même si c'était dans votre profil, lorsqu'ils vont re-réserver tout le monde, parfois ce genre de choses vont disparaître. C'était juste mon petit conseil supplémentaire. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez déjà eu des expériences positives ou négatives avec ce genre de situation, n'hésitez pas, écrivez-le dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Une fois de plus, le petit bouton se trouve par ici. Il est rouge, et vous devez subscribe ou vous appuyez directement sur ma photo qui doit être là. Par ici, je vous ai mis d'autres vidéos si vous voulez en savoir plus sur le milieu aérien, sur comment devenir un agent de bord et toutes ces belles choses-là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada